A l'écoute car télé, et bien cette semaine dans Chute, on écoute la télé, on va fêter ensemble déjà le final de la trop courte saison 18 d'Alice Nevers qui a fait les beaux jours des deux semaines passées sur TF1 et on a l'interprète de Fred Marcant qui est avec nous en ligne, monsieur Jean-Michel Tinevillik, je suis toujours ravi d'accueillir. Bonjour Jean-Michel. Oh c'est gentil Alain, merci, salut, ça va bien ? Oui, ça va bien, je suis très heureux de t'avoir parce qu'en plus ces deux épisodes sont un petit peu spéciales quand même jeudi parce que non seulement notre juge Alice et puis Fred Marcant, son fidèle écuyé, vont nous emmener vers des contrées qu'on connaît bien dans notre région même si c'est dans la région voisine, c'est l'île de Noirmoutier, vous allez nous faire voyager, c'est génial. C'est génial, on est parti à Noirmoutier, c'est assez extraordinaire de reprendre puisqu'on a été arrêté malheureusement avec cette histoire de Covid-19 et donc on a repris le tournage pour finir cette mini-saison interrompue. Donc pour cause de virus, on a repris à Noirmoutier, ça nous fait du bien de tous se retrouver en plein air et puis dans cette région qui ma foi est assez magnifique, voilà. Donc c'est drôle de retrouver Alice Nover et Marcant dans ce paysage et géographiquement éloigné de Paris, on n'a pas trop l'habitude à part dans le crossover qu'on avait fait avec section de recherche, mais c'est vrai que c'est toujours marrant de les voir ailleurs. Ils sont partis en week-end, ce petit couplet d'amoureux. Ah, et alors ça faisait un moment quand même qu'on attendait, qu'à un moment donné ça fricote entre les deux, vous nous avez fait... C'était chaud, ça s'attrape, tu sais, on ne monte pas en scène, mais ça envoie du bien dans les piols, dans les chaumières. Il est comme ça, le petit Marcant, il est taquin, il est assez foufou, on va dire. Il y avait un moment que les fans attendaient toujours. Oui, c'est vrai, en fait, en gros, c'est ça. Et donc là, ils sont partis et petite file, ça ne va pas se passer comme prévu, comme d'hab. Oui, évidemment, le travail va les rattraper, je suppose. C'est ça, le travail, exactement, il va être inculpé de meurtres, donc ça ne se passe pas réellement comme prévu. Notre Marcant et notre couple vont se retrouver dans une énorme mouise, si je puis dire. C'est des vacances pas vraiment sous le soleil idéales, quoi. Pas du tout, pas du tout. Ça ne se passe pas vraiment comme prévu, ça va être assez rock'n'roll. Je pense que les gens seront assez heureux de nous voir dans cette situation-là, dans ces situations et dans cette enquête. Alors, il faut préciser qu'en plus que le tournage de ces deux épisodes, là, c'est terminé il y a un mois et demi. C'est une véritable prouesse de la part de la production, quand même, de pouvoir déjà les proposer en diffusion. Parce que là, en un mois et demi, ils ont été montés, prêts à diffuser. C'est vraiment un record, quasiment. Oui, carrément, c'est passé super rapidement, quoi. On a dû, ils ont dû accélérer, ils ont dû lancer les chevaux. Et puis, effectivement, on tournait, ça a monté et ça a mixé très rapidement. On a tout fait très, très rapidement et puis correctement fait, en gros, quoi. Donc, on est assez content du résultat. Comme quoi, quand on veut, on peut. Ça se dit, comment on peut aller, non ? Quand on peut, on veut, ouais. Exactement. Bon, 18 saisons, alors autant, il y a une série en ce moment qui démarre sa saison 2, dont on se serait bien passé. Mais vous, au bout de 18, franchement, les fans sont toujours là. Vous en redemandent toujours autant. Et c'est toujours un cadeau de vous retrouver tous les ans comme ça. Et c'est toujours une des plus grosses audiences de TF1. Ça, il faut quand même le souligner. C'est vrai, ouais. C'est vrai que les gens sont toujours là, sont toujours fidèles. C'est plutôt sympathique. Ça fait toujours au cœur, effectivement. De les retrouver aussi. Et puis, fidélité, je ne sais pas. Ils doivent, ils doivent... Ça fait 18 ans pour certaines personnes. Moi, ça ne fait que 12, je crois, 12 saisons, 13 saisons, je crois, pour la série. C'est vrai que ça fait 18 pour Marine. Mais en gros, en fait, 18, 12 trucs, j'ai l'impression qu'on se renouvelle à chaque fois et qu'on reste dans la vie. Et puis, on est tout le temps dans l'action, dans le renouveau, dans la création. Donc, je n'ai pas l'impression que... Enfin, en gros, j'ai vu des articles passer en disant... Il y a un côté assez... La vieille série 2 ou la série... Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est assez étrange de... Je ne le trouve pas, moi. Je trouve que tout d'un coup, effectivement, c'est chouette parce que les gens sont là, sont toujours là. S'ils sont toujours là, c'est qu'on intéresse toujours les gens et qu'ils sont heureux de nous retrouver. Elle est incroyable, cette phrase que je viens de faire, là. Non, mais là où tu as raison et où je te suis vraiment à 200%, c'est vraiment que c'est la série qu'on ne voit pas vieillot ou qui vieillit avec nous, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand on la regarde, on a l'impression que c'est une nouvelle série qui a démarré un an avec une image toujours qui s'est améliorée, qui est de plus en plus belle, avec des intrigues qui nous prennent toujours autant au trip, des fins de saison apocalyptiques la plupart du temps. Donc, c'est ça, certainement, le secret de la réussite. En fait, on est dans le mouvement parce que comme on se calme aussi sur les faits de société qu'on va chercher dans l'actualité, donc on évolue comme nos personnages. Souvent, on me demande, on dit, mais au bout de 13 ans, est-ce que tu ne t'embêtes pas ? Je ne crois pas, non, parce qu'en fait, il évolue comme Jean-Michel qui vit. Au bout de 12 ans, c'est à moins d'être complètement dépressif et de te détester à un point horrible. Alors, tu te dis, ça va, à 12 ans, c'est une vie qui fait un petit parcours. Et puis pareil pour Marquant, je crois qu'il évolue à chaque fois. Il grandit, il vieillit avec moi et puis on vit tous les deux, on apprend des choses. Et c'est pareil pour la série, je crois qu'on n'est pas statique. On évolue, on traverse les années avec notre société, avec les gens. D'ailleurs, on vieillit et puis ce n'est pas normal de vieillir. Je pense qu'on est un bon pinard, ça fait plutôt pas mal. Une série souvent qui est tournée en région parisienne, tu vois, Jean-Michel, c'est souvent un cadeau quand on vous emmène comme ça, tourner deux épisodes comme vous aviez été sur Section ou là sur l'île de Noir Moutier. Mais c'est aussi un cadeau pour les fans. Mais toi en premier, qu'est-ce qui t'a marqué en premier sur l'île de Noir Moutier quand t'es arrivé là-bas ? Les camping-cars. Ah oui, il y en a quelques-uns là-bas. Il y en a pas mal. En fait, je crois qu'on est arrivé au moment des grandes marées. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'était assez fou. Je n'avais jamais vu ça, qu'ils partaient avec leurs grands râteaux et leurs grandes bottes chercher et chasser le coquillage. Des fois, ça peut un peu faire flipper quand même. Parce que tu te tiens, mon Dieu. Mais est-ce qu'il resterait encore quelques coquilles dans cet océan ? C'est la première chose que je me suis dit. Après, beaucoup de salles, bien évidemment. Mais c'est surtout des paysages assez magnifiques. Et puis c'est des lumières assez extraordinaires, j'avoue. Donc c'est assez fou, quoi. D'ailleurs, ils ont très très bien éclairé. Je pense qu'il y a un rendu plutôt joli. Et puis je crois qu'ils ont même, au niveau technique, travaillé différemment l'image. Donc en arrivant, oui, cette lumière. Et puis c'est ce paysage magnifique. Voilà, je trouvais ça très 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 joli. Et puis un accueil particulier, c'était... N'oublions pas qu'on est en période de Covid. Donc c'est toujours un petit peu compliqué, tout ça. Donc c'était pas si simple que ça de tourner. Mais les gens étaient super super sympathiques. On les accueillait partout, de toute façon très chaleureuse. Et puis les figurants étaient très heureux d'être avec nous, je crois. Voilà, moi je suis très très heureux. C'est surtout des rencontres humaines qui m'intéressent. Et qu'on s'est soutenus par un beau paysage, ce qui était le cas, et de magnifiques fruits de mer et un petit vin blanc sympathique. Donc c'était super chouette. Voilà, ça m'a fait du bien de sortir. Ça nous a fait du bien de sortir de Paris et de nous retrouver dans cette ambiance-là. Alors je crois, Jean-Michel, qu'il y a encore un cadeau à venir qui est tourné, mais qu'on découvrira plus tard. Il me semble qu'il y a un nouveau crossover avec section de recherche qu'on découvrira lors de la diffusion de la prochaine saison de section, il me semble donc ? Il me semble qu'on a tourné ça au mois de janvier. Mais sinon, je ne l'ai pas vu. Alors je n'ai pas vu l'épisode. Malheureusement, je n'ai pas vu d'image. Mais normalement, il semble vrai que ce soit diffusé bientôt. En tout cas, on a fait un match retour qui fait partie de la prochaine saison. Oui, c'est ça, de section de recherche. On verra d'ailleurs notre ami Fabienne Cara qui fait son arrivée dans la série. Exactement. Bon, la prochaine saison ? La prochaine saison, je ne sais rien. Je ne sais pas. On verra ce qui se passe déjà. Tu sais, on va attendre les chiffres. On va terminer cette troisième saison. En espérant qu'il se passe bien et puis on verra ce qui se passe après. Je ne sais pas. Est-ce que tu as des projets, toi ? Après, à côté d'Alice Nevers ? Est-ce qu'on va te voir dans d'autres choses ? Téléfilms ? J'espère, oui. J'ai essayé d'exercer mon métier ailleurs. Oui, j'aimerais bien. Mais je n'en sais rien. Pour le moment, je n'ai rien de prévu. Non, non, non. Il faut dire qu'avec ce confinement, pour l'instant, ça n'aide pas. Mais je suis sûr qu'il y a des belles choses. Non, je crois que ça tourne. Je crois que ça tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, je viens de finir. Et puis, pour le moment, je ne vais pas. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Ça ne va pas traîner. Je suis plutôt... Voilà. Donc, je suis confiant, on va dire. Bon, tu reviendras nous en parler ? Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. C'était toujours le bienvenu, en tout cas, dans notre émission. C'est très gentil. Merci beaucoup, en tout cas, Alain. Et puis, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Eh bien, nous, on t'embrasse très, très fort. Et on te dit à très, très vite dans Chuton Écoute la TV. Merci, Jean-Michel, d'avoir été avec nous. Et je rappelle qu'Alice Nevers, le grand final, c'est jeudi à 21h05 sur TF1. On ne le rate pas, bien évidemment. Et en plus, on va profiter des beaux paysages de l'île de Noirmoutier dans cet épisode. À bientôt, Jean-Michel. Merci. À bientôt. Merci. Salut à tout le monde. Bye bye. Ciao. Comment allez-vous depuis 5 minutes ? Oui, en tout cas, j'ai passé le champ d'éoliennes, là. Ça va bientôt arriver, du coup. Bientôt, bientôt. Vous voulez pas me donner un indice ? Ça va me dire bientôt. Je vais être moi-confiancé, mademoiselle, je vous décevrai pas. Bon, vous prenez le premier chemin sur votre droite, ça vous mènera directement sur la chaussée des géants. Attention, ne perdez pas, car on peut l'emprunter qu'un arrêt basse. Je vois. Bah écoutez, c'est magnifique.